Déclaration de députés, députés de Hastings, Lennox et Addington, merci M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui et d'aborder la question d'une entreprise innovante qui se joint à nous aujourd'hui. La plupart d'entre nous vont reconnaître le nom Azumi de plusieurs championnats et une émission de 38 ans de mettre l'accent sur le meilleur sport récréatif, la pêche, la Izumi Aquaculture sont là pour nous parler de la nouvelle industrie qu'ils permettent de faire croître. Ils utilisent des sites de carrière et qui améliorent l'environnement tout en bâtissant notre capacité de nous nourrir nous-mêmes. Ces poissons frais, c'est une bonne protéine et qui démontre qu'on peut faire pousser les choses de bonne santé ici. Et nous sommes tous invités à se joindre aux frères Izumi pour profiter de ces mets qui sont produits ici en Ontario, qui augmentent notre capacité de produire des mets ici, des aliments ici en Ontario. Je vous invite tous à venir à la salle 230 pour goûter et d'en apprendre plus concernant cette approche innovante. Merci. Déclaration de député. Député de Hamilton-Ouest, Ancaster-Dandas. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'honneur d'aller à l'ouverture du Hop Manor, qui est un lieu historique. Ça a été construit en 1855 par Isaac Buchanan, qui a été représentant à Hamilton avant la Confédération. C'est un endroit historique tel que le château d'Undern, qui était anciennement le lieu de résidence pour l'arrière-grand-mère de la reine Camilla. Et on peut aussi aller à un autre endroit, une brasserie qui a été bâtie en 1840, de prendre une bière qui a été bâtie à un endroit dans les années 1870, où de rencontrer des gens au café d'Anne Steak qui a été bâtie en 1811. Et il y a un organisme qui accueille les gens pour les touristes et qui font des visites guidées pour tous ces endroits historiques. Je voudrais remercier toute l'organisation et les organisateurs qui ont donné du temps, surtout l'historien Dan Noah, Richard Allian, Sean Kyle et plusieurs autres, les plusieurs bénévoles qui donnent leur temps pour honorer et préserver, conserver ces immeubles historiques pour s'assurer qu'ils puissent continuer d'être en place pour plusieurs générations. Merci pour tout ce que vous faites dans ma circonscription d'un cas sur d'Andas. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Glen Gary, Prescott-Russell. Merci. Merci, M. le Président. C'est avec tristesse que je me lève en chambre ce matin pour vous dire qu'il y a une tragédie qui a eu lieu dans notre circonscription cette nuit. J'ai été réveillé ce matin par le Président des Comtés-Unis, Prescott-Russell, pour m'annoncer que trois officiers de police ont répondu à un appel domestique dans le village de Bourgette. Il y a eu une fusillade et un de ces policiers n'est plus parmi nous, donc qui a perdu la vie. J'aimerais dire que nos pensées sont avec les amis et la famille de l'officier Mueller, puis aussi dire à nos premiers répondants que nous sommes là pour les aider, puis que nous pensons à eux. Pour une petite communauté comme Bourgette, où il y a pratiquement 500 habitants, ou peut-être un peu plus, c'est des choses qu'on ne s'attend pas, puis je dois dire que je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui supporte les policiers, puis qui fait sûr qu'il y ait les outils pour venir en aide pour le bon travail qu'ils font à tous les jours. Donc, pour cette raison, j'aimerais remercier tous les premiers répondants, puis on pense à eux, puis j'espère qu'ils vont avoir les ressources nécessaires pour passer par-dessus cet événement-là. Nos pensées sont avec les familles. Merci. C'est la semaine des infirmiers et infirmières. Je voudrais parler des soins infirmiers dans le nord. Les travailleurs fédérales qui travaillent dans des cliniques sont en crise. Ils travaillent des quart de 24 heures et dans d'autres établissements, des milliers de kilomètres loin de leur famille. Je sais qu'ils subissent un lourd fardeau pour leur santé mentale et leur santé physique. Une crise de santé a été exacerbée par ces conditions qui entraînent une souffrance inutile et à des décès inutiles. Tous les paliers du gouvernement ont des responsabilités en vertu des traités. Au lieu de traiter des causes profondes de ce problème de rétention, le gouvernement fédéral dépense des millions de dollars pour la sous-traitance, pour le travail, pour des agences de soins infirmiers privées. Et on sait que la province de l'Ontario fait la même chose. Ça fait en sorte que les citoyens n'ont pas les soins qu'ils méritent d'avoir et les infirmiers et infirmières travaillent de près avec les travailleurs de la santé. Ils devraient doubler leur salaire. On ne peut pas continuer à accepter ce fait. Ce n'est pas normal. On doit améliorer la situation. Merci. Merci pour tout le travail que vous faites dans le Nord. Merci. Déclaration de député. Le député de Oakville. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je suis très content de pouvoir reconnaître des accomplissements des entreprises innovantes et des entrepreneurs au prix de cérémonie du 20e anniversaire qui a été célébré par la chambre de commerce. Et le club Rotary, donc Ville Ouest. Je voudrais reconnaître les récipiendaires des prix du prix RBC. Le constructeur Bell. O'Connor-McCain, Anna. Le bien-être pour le corps. L'entrepreneur de l'année. Les partenaires Henderson. Les entreprises de moyenne taille. Le prix du tourisme. Oakville. L'organisme non-lucratif. Les ressources médiatiques. Le prix du monde du soccer. Le prix KPMG pour les petites entreprises. Les professionnels de l'année. Et l'icône entrepreneuriale d'Oakville. Merci et félicitations encore une fois à tous les récipiendaires de ces prix. Votre passion et votre dévouement envers les commerces et notre communauté est inspirante. Merci. Déclaration de députés. Député de Ottawa-West-Indipéen. Merci, Monsieur le Président. Alors qu'on célèbre la semaine des infirmières, je voudrais remercier toutes les infirmières d'Ottawa-West-Indipéen et partout en Ontario, ce qui comprend les infirmières du local ONA et 84 de l'hôpital Queensway et du CSFP. Leur dévouement et leur engagement à faire les soins aux patients nous ont appuyés lors des périodes très difficiles et très tristes durant les dernières années. Et ils ont fait tout ce très bon travail en dépit des conditions très difficiles dans lesquelles ils ont dû travailler et le manque de respect qui a été démontré par ce gouvernement. Un grand remerciement pour tout le très bon travail que vous faites et que vous continuez de faire maintenant. On doit être là pour vous appuyer. Le gouvernement doit négocier une bonne entente à arrêter d'interjeter appel de la décision des tribunaux sur le projet de loi 124 et d'arrêter la privatisation qui attire les infirmiers et infirmières et qui fait en sorte qu'il y a une pénurie des travailleurs dans les hôpitaux. Il y a une longue liste de patients frustrés. Et d'arrêter de mettre fin aux agences de placement qui se concentrent sur les profits des investisseurs et traitent injustement leurs travailleurs. Le gouvernement doit démontrer le respect envers les infirmiers et infirmières pour que vous puissiez continuer de faire le travail que vous aimez faire. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Kitchener-Sud-Hespiller. Merci, Monsieur le Président. J'avais un sujet que je voulais discuter et ensuite j'ai découvert qu'on vient de perdre un autre agent de police, Eric Mueller, alors qu'il a exercé ses fonctions, et j'ai pensé de parler, de rester debout ici sans parole, mais ce que je voulais dire aux agents de police et leurs amis et leurs membres de la famille, à quel point je suis désolé, j'ai été conjointe d'un agent de police pendant une longue période de temps et nous étions ensemble durant la fusillade en Nouvelle-Écosse et il n'était même pas un agent de patrouille, mais il était dans les enquêteurs, il ne répondait pas aux appels directement, mais après cette période, j'ai fait face à ces crises de panique lorsque je l'appelais et qu'il ne répondait pas immédiatement à son téléphone et j'avais peur qu'il était mort, même si la plupart des meurtres n'avaient même pas eu lieu à l'époque. Tout ça pour dire que je comprends d'une certaine façon ce que subit la famille des agents lorsqu'ils ont à dire au revoir le matin et ne sachant pas si la personne va revenir en sécurité le soir, je vais continuer de militer pour ces familles et je voudrais continuer d'exprimer à quel point je suis désolé pour tous ces agents et leurs membres de la famille et leurs amis. Merci. Déclaration de député. Déclaration de député d'Algoma Manitoulin. Merci, M. le Président. Le mois de mai, c'est le mois de sensibilisation auprès de la maladie du Lyme et c'est l'occasion pour sensibiliser la population à savoir comment éviter cette maladie, la maladie du Lyme. Et je voudrais continuer de remercier tous les organismes qui continuent d'améliorer la vie des gens qui sont aux prises avec cette maladie. Rosanna McDonnell et l'organisme Magnota ainsi que le docteur Gallant-Wheels avec l'Université de Guelph, ils militent tous pour plus de ressources pour les patients aux prises avec la maladie du Lyme. C'est une maladie qui continue de croître dans notre province. C'est une infection bactérie. Les maladies viennent liées aux puces et il y a un nombre croissant de personnes qui contractent la maladie et si ce n'est pas traité, ça peut développer d'autres maladies encore dégénératives, immunitaires. Les patients continuent de souffrir, les ontariens doivent continuer d'en faire plus pour ceux qui ont reçu un diagnostic et d'éviter la propagation de la maladie. J'encourage le gouvernement de s'attaquer à cette maladie et en mettant en oeuvre les 10 recommandations du rapport de 2018 sur le groupe de travail concernant la maladie de Lyme. Je vous encourage tous de prendre une bouchée d'une Lyme sur les terrains de Queen's Park juste après la période des questions orales. Merci. Déclaration de député, députée de Windsor-Tacomcy. Merci. Bonjour. Je prends la parole aujourd'hui avec fierté pour continuer une tradition de la semaine des soins infirmiers que j'ai appris de l'ancien député, M. Hadfield, pour le prix des soins infirmiers de Mary Cunningham. Elle a servi et fait partie de notre équipe des soins intensifs de notre campus Ouellet depuis 1990. Elle a été mentorat pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec elle. Elle a développé des normes provinciales pour les soins infirmiers et pour des programmes de formation. et elle continue de travailler pour améliorer la vie de ses patients et de continuer d'améliorer les soins offerts par les infirmiers et infirmières. La famille Fairley et l'organisme des soins infirmiers de Windsor l'ont choisi pour lui donner un prix. Loïs a servi en étant directrice de l'association des soins infirmiers ainsi que de siéger sur le conseil consultatif de Windsor. et Fairley a démontré que des personnes extraordinaires travaillent dans les soins infirmiers et ce fut extraordinaire qu'elles puissent recevoir ce prix. Merci, Mary, pour tout votre service à Windsor et dans toute la province de l'Ontario. Députée de Mississauga Centre, merci, Monsieur le Président. Je souhaite véritablement remercier tous les collègues qui ont mentionné la semaine des services d'infirmerie. Alors, Monsieur le Président, cette semaine, oui, c'est la semaine nationale des services d'infirmerie pour reconnaître et célébrer les contributions précieuses des infirmiers, des infirmiers autorisés, des étudiants en infirmerie chaque jour à notre système de santé. Les infirmiers sont notre avenir. Et on peut montrer, justement, pendant les événements de cette semaine, les rôles importants de tous les infirmiers. Et en tant qu'infirmière autorisée moi-même, je reconnais les contributions précieuses des infirmiers et des infirmières dans notre province. Elles donnent véritablement de la dignité à nos patients et elles montrent une grande compassion. Les infirmiers ont vécu des défis très importants et continuent de pouvoir aller de l'avant dans ces situations difficiles. Nous devons investir pour la réussite des étudiants en service d'infirmerie. Et c'est exactement ce que fait notre gouvernement. Notre programme permet, avec le programme Apprendre et rester dans l'endroit où on a étudié, la possibilité de pouvoir accéder à un travail et de pouvoir faire en sorte que les lieux qui n'ont pas suffisamment de personnel, de pouvoir maintenir du personnel. Grâce à ce programme, nous avons 30 000 personnes en plus qui ont maintenant la possibilité d'accéder aux formations dans les services d'infirmerie. Alors, merci à tous pour ces célébrations concernant la semaine des services d'infirmerie. Merci, cela met fin aux déclarations de députés pour ce matin.